— Délivrez-vous. Eh oui, c'est Délivrez-vous, l'émission qui se feuillette grâce au talent de Marie Cardinot. Bonjour Marie. — Bonjour Thierry. — Et de ses invités. Une émission aujourd'hui très historique. Marie. — Oui. Au sommaire d'aujourd'hui, une émission centrée sur le livre de Danique Belgarde, une balade dans le Bordeaux médiéval et une petite revue de presse des livres printaniers des éditions Sud-Ouest. — Et puis on parlera de l'affaire des albâtres. Quel suspense. Sans plus attendre, notre invité. Marie, vous publiez donc aux éditions Sud-Ouest, puisque vous êtes éditrice, un très joli petit guide du Bordeaux médiéval, histoire, légende et vestige. Je fais comme à la télé avant. Boum, je le montre. Mais on va le voir comme ça. Dont l'auteur est avec nous avec beaucoup de plaisir. Bonjour Annick Belgarde. — Bonjour. Annick Belgarde, vous êtes conservatrice honoraire du patrimoine. Vous êtes également guide conférencière pour la ville de Bordeaux. Et vous avez montré le Bordeaux médiéval à de nombreux touristes et curieux. Et vous continuez à le faire dans ce guide qui vient de paraître aux éditions Sud-Ouest. Je précise que c'est une nouvelle édition. La première édition avait très bien marché. Nous avons agrémenté cette nouvelle édition de nouvelles photos, de nouvelles images. Le parcours reste à peu près similaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce guide et des raisons qui vous ont poussé à l'écrire, à le rédiger ? — Alors, ce guide a été conçu sur les conseils du directeur de la culture qui était en poste au moment de l'exposition « Grâce à des îles, les chemins du Moyen Âge ». Et donc, il voulait, il avait envie que Bordeaux soit aussi mis à l'honneur à l'occasion de cette grande exposition qui parlait du Moyen Âge, mais en Occident, de façon plus générale. Et j'ai eu l'idée de faire ce petit guide, parce que tous mes amis, quand je leur parlais du Bordeaux médiéval, me disaient « Mais où est-il ? Comment on le voit-on ? » — Existe-t-il ce Bordeaux médiéval, Annick ? Est-ce qu'on le voit encore ? — Moi, je le vois, en vrai cas. Et grâce au guide, on le perçoit très bien. Alors, on le perçoit beaucoup dans le nom des rues, par exemple. Rue du Ché-des-Farines, rue des Bayutiers, rue des Argentiers. Il y a énormément de noms qui proviennent du Moyen Âge, qui étaient des noms gascons à l'origine, d'ailleurs. Les Argentiers, c'était plutôt les Doradeïs, par exemple. Mais il y a aussi la trace, ne serait-ce que dans le tracé de la ville actuelle. Par exemple, la ville a été enfermée dans un rempart à partir du IVe siècle, donc du temps des Gallos-Romains, dans un rempart qui cernait le cours actuel de l'intendance et le cours Alsace-Lorraine. — Alsace-Lorraine, c'est ça. On est au IVe siècle. — Ça faisait 30 hectares, pardon, à peu près. Et ensuite, à partir de la mort d'Aliénor d'Aquitaine, au XIIIe siècle, on a voulu protéger le nouveau quartier, le quartier neuf, où avait lieu le Grand Marché, qui est de l'actuelle place Fernand-Lafargues. Donc on a fait une extension avec un double rempart au XIIIe siècle. — Qui se situait où, alors, pour le cours ? — Alors qui suivait à peu près le cours Victor Hugo. — D'accord. — Et enfin, étant donné qu'il y avait eu grâce ou à cause des Anglais qui ont occupé l'Aquitaine quand même pendant trois siècles... — À cause des Anglais. — Oui ! — Grâce aux Anglais. — Moi, j'ai dit aussi grâce. Et donc il a fallu protéger la ville qui s'était bien agrandie. — Oui. — Et on a construit un rempart au XIVe siècle qui a fait passer la ville à 170 hectares. — D'accord. Est-ce qu'on voit... — Je vous coupe, Marie, mais ce sont les deux itinéraires que vous proposez dans ce livre. Un premier itinéraire du IIIe au XIIIe siècle et un deuxième itinéraire, XIIIe, XVe siècle. À peu près. — En gros. — En gros, grosso modo. — Oui, oui. Je vois que vous avez bien regardé le... — Mais ce livre est admirable. Donc voilà. — Est-ce qu'il y a encore des traces, des vestiges de ces enceintes, de ces remparts de Moyen Âge ? — Par exemple, celui du IVe siècle. Bon, on connaît un peu le tracé, mais il y a la base d'une tour gallo-romaine. Il y avait 46 tours dans ce rempart. Et donc il y en a une rue Paul-Pin-Levé, sur laquelle on a construit un immeuble. Et on peut en voir une base dans l'hôtel Tourintendance, par exemple. Donc ça, ce sont des petites traces. Mais sinon, c'est uniquement le tracé qui reste. — Oui, c'est ça. Il n'y a plus grand-chose. — Mais celui du XIIIe siècle, on peut le voir dans l'impasse de la Fontaine-Bouquière, par exemple. — Ah oui, je vois. Derrière le cours Victor Hugo, là, une petite impasse. — À ce moment-là, on se trouve entre les deux... Parce que c'était un rempart double. Donc on est entre les deux murs du rempart du XIIIe. Et le XIVe, pardon, je termine le XIVe. Le XIVe, on peut grimper sur le chemin de Ronde, derrière le marché des Douves. C'est transformé maintenant en un jardin. On peut... Sur ce chemin de Douves, pousse maintenant des arbres. — C'est le nord d'Aquitaine. Enfin vous et moi, les gens sont terre. Très bien. D'accord. OK. On ne croit pas. C'était une grande ville, Bordeaux, si on voulait la comparer. Je sais pas, mais avec Marseille, avec Lyon, avec Nantes... — Oui, oui. C'était une ville très importante. Pratiquement aussi importante que Paris, en tout cas, au temps d'Aliénor. — Oui. Politiquement, on voulait dire, c'est ça. — En gros, on peut dire qu'il y avait 30 000 habitants, en moyenne. Bon. Et au moment où il y avait... — 30 000 habitants, c'était une grande ville à l'époque. — 30 000 habitants. Oui, c'était important. — C'est un des intérêts de ce livre, quand même. Ça permet de relativiser beaucoup de choses, quand même. — Vous parliez d'Aliénor, Thierry. Aliénor a donc vécu à Bordeaux, s'est mariée à Bordeaux et a vécu une partie de sa vie. — On ne sait exactement où elle est née. On préfère penser à Bordeaux qu'elle est née à Belin. Mais on n'en est pas sûrs parce que ses parents vivaient beaucoup à Poitiers, essentiellement, puisqu'ils étaient comtes de Poitiers. Et c'était plutôt leur fief à cette époque-là. Mais plus jeune, enfin adolescente, elle a dû être élevée au palais de l'Ombrière, qui se trouvait à côté de l'actuelle porte-caillot. — Oui, sur l'actuelle place du palais. — Voilà. — Alors il faut qu'on ait le temps de parler d'un autre livre, et puis surtout d'une autre histoire. On va se la garder celle-là. — Voilà. Vous avez... Enfin, ce livre est très, très bien fait parce qu'il y a des... Je ne sais pas, on appelle ça des encadrés. — Oui, des encadrés. — Des encadrés grisés, vous les avez choisis véritablement. Vous parlez, par exemple, celui de la famille Colombe. Je ne sais pas si je prononce bien. — Oui, les Colombe. — Il y a des choses extraordinaires comme ça, hein, qui parsèment ce livre. — En plus de l'itinéraire médiéval, voilà, il y a des encadrés sur des personnages plus ou moins célèbres ou sur des grandes familles médiévales. — Oui, oui. — La famille Solaire. — La famille Solaire. — Oui, les Solaire et les Colombe, c'était des familles qui donnaient des mères à Bordeaux. — Alors les Colombe ont donné 12 mères, hein. — Oui. — Les Juppé, ils ont le temps devant eux, hein, quand même. Parce qu'avant de donner 12 mères, les Juppé... — Oui, oui. Mais c'est... Alors vous racontez ça, hein. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors, histoire extraordinaire que je vous laisse raconter et rapporter, c'est l'affaire des Albatres. — C'est Annick qui va raconter cette histoire extraordinaire, qui fait la une de l'actualité ou qui est en train de la faire, qui va la faire bientôt, puisque les Albatres... Vous allez nous dire ce que c'est, Annick, mais ils vont bientôt revenir à Bordeaux. — C'est quoi cette affaire des Albatres, oui ? — Une affaire de vol. — Alors on va reparler très bientôt, cette année en tout cas, des Albatres volés de la chapelle Saint-Joseph de l'église Saint-Michel. — D'accord. — Alors actuellement, c'est une très, très jolie chapelle qui est de style Renaissance. Mais il y a un retable qui était à l'origine de cette chapelle. Un retable, c'est une série d'albatres. Bon, ça peut être dans d'autres matières. Mais à Bordeaux, on en a plusieurs de ce type, parce que ces albatres étaient fabriqués à Nottingham, en Angleterre. Et quand les bateaux revenaient d'avoir livré le vin en Angleterre, il fallait lester les bateaux qui revenaient presque vides. Alors on les lestait de Galais et d'Albatres. Parce que notamment Peyberlan adorait ce type d'objet d'art. Alors c'était des choses qui étaient faites en série, parce que l'albatre, c'est relativement facile à travailler. Et ils étaient peints la plupart du temps. Alors ceux de Saint-Michel sont de la dernière période de fabrication, parce qu'ensuite, il y a eu la contre-réforme en Angleterre. Donc on a détruit tous ces albatres là-bas, en Angleterre. Mais on les a récupérés à Bordeaux. Et là, en 1984, une étudiante bordelaise, dans le cadre d'un master, les étudie très, très bien. Et en 1993, la conservatrice du Louvre, qui est chargée des dations, a reçu un des albâtres, un albâtre provenant d'un antiquaire qui était décédé. Donc les héritiers veulent régler les frais de succession par le moyen de la dation, et présentent un albâtre. Cette conservatrice pense que probablement, ce pourrait être un albâtre qui viendrait de Saint-Michel. Mais personne n'avait entendu parler de vol auparavant. Elle téléphone Adélie Muller, qui était en charge juste avant moi au musée d'Aquitaine des collections médiévales, et elle lui demande d'aller voir sur place à Saint-Michel si tous les albâtres sont bien en place. Et là, surprise, il n'y a que des plâtres, mais des moulages en plâtre, des albâtres. De vrais bons fous. Oui, oui, bien fait, j'imagine. Et là, on est neuf ans après 84, en 93. Oui, c'est ça. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, SRPJ est sur les dents. On fait une enquête. Là, on découvre, je vais vous la faire brève, on découvre qu'un antiquaire bordelais avait demandé à un brocanteur de Saint-Michel s'il ne connaîtrait pas quelques albâtres parce qu'il aurait des moyens de les revendre. Alors, le brocanteur lui dit, mais écoutez, je vais voir, revenez dimanche devant le porche de l'église Saint-Michel. Et ce dimanche-là, il y en montre deux. Alors, bon, et vous n'en auriez pas d'autres par hasard ? Ils sont très beaux. Revenez dimanche prochain. Et là, on y en livre cinq autres. Donc, sept en tout. Alors, de différentes tailles, parce qu'il y en avait un plus petit que les autres. Et il en restait un d'origine, celui du milieu, parce qu'il était plus grand que les autres. Et celui du bout, parce qu'on savait que c'était un faux. Enfin, que c'était une réplique plus tardive. Donc, c'était inscrit dans le master de la... Les bons albâtres ont été retrouvés au terme d'une enquête très longue qui a été menée depuis... Oui, alors, cet antiquaire parisien en avait deux, lui. Donc, on récupère ces deux. Et puis, Vincent Noz, qui était journaliste à Libération, écrit un livre sur le vol des albâtres. Et à ce moment-là, c'est moi qui suis en charge des collections médiévales au musée d'Aquitaine. Donc, je dois faire tout le travail de recherche de ces albâtres. Parce qu'une des personnes, un des collectionneurs qui avait acheté le Saint-Jean-Baptiste, se propose, étant très âgé, se reconnaît dans le livre de Vincent Noz, comme peut-être avoir acquis un objet volé à Saint-Michel, et se propose, on propose au musée de le restituer. Donc, on fait une grande cérémonie à cette occasion. Et on est tout heureux d'avoir cet albâtre. Pendant ce temps, je fais écrire une lettre à un collectionneur américain qui, lui-même, a acheté quatre albâtres à un antiquaire new-yorkais qui, lui-même, les avait achetés à l'antiquaire parisien. Donc, à ce moment-là, le collectionneur me répond que je n'aurai qu'à m'adresser dorénavant à son avocat. Et là, nous apprenons récemment que cet Américain, étant mort, les avait vendus quand même très rapidement, après que j'ai envoyé la lettre, en Angleterre. Angleterre. Et pourquoi en Angleterre ? Alors qu'on savait qu'ils avaient été volés, quand même. Et donc, maintenant, l'Angleterre se propose de les rendre, de les restituer à Bordeaux. Vous pourrez voir deux de ces albâtres en page 87 du guide. Eh bien voilà, c'est ça. Une chute toute trouvée pour finir cette émission. Bordeaux médiévale. Vous avez prévu de faire un livre sur les albâtres ? Parce que là, il y a un roman policier. Pourquoi pas ? Il faut le faire, celui-là, Marie. Merci, Annick Bellegarde. Merci pour ce livre, le guide du Bordeaux médiéval, aux éditions Sud-Ouest. Tiens, la semaine prochaine, ou le mois prochain, on parlera de Plancha, puisque ça va être le printemps. Je crois que vous rééditez la Bible de la Plancha. On en reparlera lors d'une prochaine émission, Marie. Merci à vous deux. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada